question de manu b neymar qui cristallise beaucoup de critiques sur le plg neymar qui râle et il se prend la tête avec campos à monaco neymar qu'on annonce encore une nouvelle fois à vendre quelle est ton analyse sur ce joueur qu'on ne laisse jamais tranquille je crois que tu as tout dit effectivement je pense que neymar un défaut c'est quand ça va pas il veut tout faire dans l'équipe il a ce côté c'est moi je me souviens de de franck ribéry en équipe de france je lui reprochais souvent de vouloir être le sauveur de la nation c'est un petit peu le la même chose avec neymar neymar il veut très bien faire il veut faire le boulot défensivement parce qu'il voit bien que le milieu est à la peine il va apporter offensivement et du coup il s'énerve il n'en faut pas beaucoup pour l'énerver c'est vrai et la manière dont il a pourri vitignan qui ne lâche jamais un ballon à moins de quatre touches de balle elle est compréhensible et et sa réaction face à campos voilà après on sait que neymar il a il a il s'est fait une entorse sérieuse au à la cheville à la coupe du monde que les brésiliens ont dû faire tout et à peu près n'importe quoi pour leur mettre sur pied le plus vite possible il a dû être strappé infiltré dans tous les sens c'est qu'effectivement maintenant il a il a des il a des douleurs et que au niveau de ses appuis et ça se voit il n'est pas il n'est pas à 100% maintenant on oublie aussi la première partie de la saison de neymar où je crois qu'il est deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat et meilleur et qu'au meilleur passeur donc ça se respecte ça se respecte aussi maintenant le vendre c'est bien gentil mais avec le avec le salaire qu'il a bon courage déjà le pg pas foutu de fourguer des des draxler des icardi les diallo parce que leur salaire est trop neymar c'est à part chelsea et manchester united je ne vois pas qui peut avoir les moyens de l'enrôler et maintenant ont-ils l'envie c'est un c'est un autre débat maintenant pour extrapoler un peu sur cette question moi si j'étais le pg je prolongerai pas messi un malgré tout le respect qu'on puisse avoir pour lui son salaire pèse trop lourd dans les finances du club et il faudrait que le psg commence à comprendre qu'il faudrait moins de grandes stars et une équipe certainement composé de meilleurs joueurs ce que là il ya un gap entre le niveau de messi neymar mbappé et le niveau des milieux de terrain qui est effectivement sur la durée totalement préjudiciable au rendement du psg question de charles rivaton bonjour pierre que penses-tu du retour de michel vers acarion à montpellier vont-ils réussir à se maintenir excusez moi il fait pas chaud je pense que on vire pas olivier d'alloglio quand le club est onzième c'est une faute et une erreur de quelque soit ce qui puisse se passer en interne quand tu es onzième dans un championnat où il ya quand même tant d'équipes qui sont mieux armés que 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 montpellier c'est pas un déshonneur et on a vu que l'intérim de romain piteau était plutôt romain piteux c'était une équipe qui n'était pas coaché et qui allait à volo là tu as repris un gueulard alors c'est un petit peu réducteur de résumer michel d'azarkarion rôle de gueulard mais on sait que c'est un entraîneur à coigne à caractère qui dit les choses et qui rentrent dans la gueule des joueurs déficients mais c'est ce qu'il leur fallait là le match contre contre brest était était bien meilleur savanier était bien meilleur aussi après c'était un club qui était en train de chuter c'était pas un club qui était vraiment en danger je pense que deux dans deux trois victoires ils seront un petit peu dans le dans le ventre mou du championnat mais honnêtement l'effectif de de montpellier ne devrait pas jouer mal tiens florian de co me demande bonjour pierrot comment expliques tu tous ces clubs comme au cr3 qui ont changé de coach alors que les résultats étaient corrects pour en arriver là aujourd'hui alors je pense que le limoges âge de bruno hier laisse très certainement pour d'obscures raisons on sait que le club à partir à manchester city et qu'il est géré de façon extrêmement bizarre de par ce fait mais le changement d'entraîneur est catastrophique d'abord parce qu'ils ont pris un mec qui n'a aucune expérience qui a l'air bien qui a une bonne bouille enfin il a l'air tout à fait d'éther et tout mais bon voilà c'est dommage parce qu'il ya quelques joueurs très intéressants dans cette équipe de 3 à commencer par la roussi mais le changement quant à quant à pélissier on sait que sur l'an il faisait du bon boulot pélissier tu 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 changes de style tu as un entraîneur qui est moins porté sur le sur le jeu et ça marche pas non plus maintenant il n'en demeure pas moins que trois et hausser ont des effectifs pour jouer le maintien et que c'est pas illogique de les retrouver dans ses positions alex nissa du 06 me dit au delà de la blessure de terrier l'arrêt de la ligue 1 pour cause de coupe du monde à télé aussi fatale à reine que sous genézio a souvent du mal à démarrer ses championnat je suis pas certain que le le mondial est tant pesé que ça sur les organismes rennais parce qu'il n'y avait quand même pas par le vau majeur comme pas énormément de arthur théâtre qui a très peu joué et d'autres coups qui a très peu joué très très peu de joueurs qui étaient concernés par la coupe du monde le problème de rennes c'est cette incapacité à gagner des matchs à l'extérieur depuis la depuis la reprise alors c'est sûr que la blessure de terrier est très préjudiciable parce que c'était souvent le mec qui qui trouvait la solution devant mais c'est avec l'équipe est beaucoup moins dangereuse qu'il y a des joueurs qui sont moins moins performants à commencer effectivement par par l'auvron majeur qui est qui était tellement exceptionnel l'année dernière et qui est beaucoup plus anonyme cette année moi je suis pas convaincu par la charnière centrale rodon théâtre je trouve que c'est des joueurs finalement assez moyen voilà faut reconnaître qu'ils sont un peu suicidés à à toulouse donc mais ils peuvent mais ils peuvent ils peuvent se reprendre où on va Merci.